Musique Nous allons donc voir cette première fonctionnelle, la fonctionnelle map, et nous allons en fait la déduire d'un certain nombre de problèmes dont on verra qu'ils ont une partie commune, donc un schéma récursif commun, et en abstrayant, c'est-à-dire en faisant une version plus générique de cet algorithme commun, nous sortirons la fonctionnelle de ces exemples. Donc nous allons prendre trois exemples qui sont la liste des carrés d'une liste de nombres, la liste des racines carrées et la liste des nombres qui sont positifs. Donc voici la liste des carrés. Donc la spécification se lit assez bien, la liste des carrés prend une liste de nombres, rend une liste de nombres, et en fait, pour chacun, on va rendre la liste des carrés des nombres. Alors plutôt que de regarder la définition, juste, on peut regarder l'exemple qui se trouve en bas du transparent, et donc on demande la liste des carrés de la liste des nombres 1, 2, 3, 4, 5, 6, et la liste des carrés de ces nombres est 1, 4, 9, 16, 25, 36. Alors comment se programme cette liste de carrés ? Eh bien, très simplement, rappelez-vous que les listes peuvent être dans deux états, elles sont vides ou elles ne sont pas vides. Si la liste n'est pas vide, c'est qu'elle a un quart et un coup d'heure, c'est-à-dire un premier terme et tous les autres termes qui restent. Et comme nous devons faire la liste des carrés, eh bien, nous construisons une liste dont le premier terme est le carré de quart de L, c'est-à-dire le carré du premier terme, et où les autres termes sont simplement les carrés de la liste qui restent, à part le premier terme. Bien sûr, quand la liste est vide, la liste des carrés d'une liste vide, eh bien, c'est la liste vide et c'est donc liste tout court. Donc voici liste carrée, le premier exemple que l'on va voir. Voici un second exemple, donc, qui est un petit peu différent, puisque c'est la liste des racines carrées. Donc ce coup-ci, maintenant, on rajoute une hypothèse qui est que la liste de nombres que l'on donne en argument à la liste des racines carrées doit être formée de nombres positifs, de manière à ce qu'on puisse prendre leurs racines carrées. Et donc, si je donne à la liste des racines carrées la liste 1, 4, 9, 16, 25 que j'aurais pu obtenir précédemment avec la fonction liste carrée, j'obtiendrai 1, 2, 3, 4, 5, qui sont effectivement les racines carrées de ces nombres-là. Comment se programme la liste des racines carrées ? Eh bien, très simplement, les listes, rappelez-vous, sont encore une fois dans deux états. Elles sont vides ou elles sont pleines. Si elles sont pleines, c'est qu'elles ont un premier terme, quart de l. Ce premier terme, SQRT, square root, c'est l'abréviation de square root, donc de racine carrée en anglais, est la fonction qui prend la racine carrée du premier terme. Et cons, je fabrique une nouvelle liste dont le premier terme est la racine carrée de la liste arguments. Et puis, bien sûr, j'enchaîne sur la récursion qui est de dire « Et donnez-moi la liste des racines carrées de tous les autres termes dans la liste, liste racine carrée, coudeur de l. » Donc voici la liste des racines carrées, dont on peut voir qu'elle ressemble effectivement un petit peu à la précédente, sauf que ce coup-ci, au lieu de prendre le carré, on prend la racine carrée. Dernier exemple, pour montrer effectivement maintenant que l'on peut faire des choses, comment dire, assez différentes, plutôt que de prendre des carrés et des racines carrées, c'est de dire « Je me demande quels sont parmi les nombres qui sont dans la liste des nombres, ceux qui sont positifs. » Et donc je vais utiliser pour cela le prédicat « Positif point d'interrogation » qui permet de dire si, oui ou non, un nombre est positif ou pas. Donc je prends une liste de nombres et je vais rendre la liste des bouléens indiquant si, oui ou non, ils sont positifs. J'ai un petit exemple donc en bas du transparent. La liste des positifs parmi la liste 5, moins 9, 0, 4, 8, moins 7, donne vrai, faux, faux, vrai, vrai, faux. Et donc, comment dire, j'ai converti d'une certaine manière des nombres en le bouléen représentant s'ils sont positifs ou pas. Alors, au passage, vous remarquerez effectivement que 0 est considéré comme n'étant pas positif, car si vous regardez la norme du langage scheme, positif en fait veut dire ici strictement positif. Alors, comment se programme liste positive ? Et bien, simplement encore, je prends une liste L de nombres, je me demande si elle est pleine ou vide. Si elle est pleine, c'est qu'il y a un quart de L, un premier terme. Le quart de L, je l'applique, je le donne à positif pour savoir si, oui ou non, il est positif. Et ceci, cons, je le mets en premier terme d'une liste que je construis, dont les termes suivants sont d'appeler récursivement liste positive sur tous les autres termes qui suivent. Et bien sûr, quand la liste est vide, il n'y a pas de résultat et la liste vide est le résultat. Alors, qu'est-ce qu'on peut remarquer si je mets en regard les trois définitions des trois fonctions que nous venons de voir ? Et bien, la liste des carrés, la liste des racines carrées, la liste des positives, en fait, on s'aperçoit que chacune s'appelle récursivement elle-même et qu'en fait, la seule chose qui est différenciante, c'est dans la première, j'appelle carré sur tous les termes, dans la seconde, j'appelle sqrt square root sur tous les termes, et dans la troisième, j'appelle positive sur tous les termes. Donc voici, en fait, tous les, comment dire, les seules différences qui existent entre ces trois fonctions. Donc on peut se dire, mais si ces trois fonctions existent et ne diffèrent que sur, comment dire, le nom de la fonction particulière qu'on applique à chacun des termes, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de faire une fonction qui permettrait d'abstraire, c'est-à-dire de généraliser ce schéma de récursion ? Et bien, la réponse est oui, puisque scheme est un langage fonctionnel permettant de faire cela et la solution, en fait, est que les trois définitions obéissent au même schéma de récursion qui se trouve ici. À savoir, je définis une fonction sur une liste L, et je l'ai marqué donc fn sur liste en rouge, qui se programme de la manière suivante. Si la liste n'est pas vide, paire de L, alors je fabrique cons, une nouvelle liste dans laquelle j'appelle la fonction sur élément car de L, et je m'appelle récursivement sur le reste de la liste. Et dans le cas où la liste est vide, je ramène la liste vide. Et donc, on voit bien que la seule chose qu'il faille indiquer dans ce schéma de récursion, c'est effectivement quelle est la fonction que l'on doit appliquer sur chacun des termes de la liste, les quarts de L et ensuite. Abstraire, c'est simplement dire, puisqu'il me faut une fonction fn sur lm, il faut que je la connaisse, et bien il n'y a qu'à la donner en argument à la fonction générale qui va permettre de générer cette fonction-là. Et donc, voici le schéma de récursion qu'on appelle MAP. Et donc, il dit, si vous me donnez une fonction qui prend des alphas et qui donne des bêtas, si vous préférez un autre langage qui prend des trucs et qui rend des choses, et bien si vous prenez des trucs et que vous rendez des choses, et qu'on vous donne une liste de trucs, le résultat sera une liste de choses. Pourquoi ? Parce que la fonction de premier argument qui prend donc des trucs et qui rend des choses, vous allez l'appliquer à chacun des termes de la première liste. La première liste qui, rappelez-vous, est une liste de trucs. Donc si vous avez des trucs et que vous appliquez la fonction truc vers chose, vous obtenez des choses à la fin. Peut-être le petit schéma qui se trouve en bas du transparent vous aidera. J'ai une liste de termes E1, E2, EN, et j'ai une fonction f, et j'appelle la fonction f sur chacun des termes. Et donc E1 devient f de E1, E2 devient f de E2, EN devient f de EN. Mais comme E1 c'était des choses et que f donne des trucs, et bien au bout d'un moment j'obtiens effectivement une liste de trucs à partir d'une liste de choses. Comment se programme cette fonctionnelle, donc map ? Et bien très simplement en disant je prends une fonction fn et une liste l. Si la liste, rappelez-vous, n'est pas vide, alors je fabrique une nouvelle liste cons en appliquant fn sur quart de l, c'est-à-dire sur le premier terme, et en m'appelant récursivement map en disant il te restera plus qu'à appliquer la même fonction fn sur le reste de la liste coudeur de l. Si la liste initiale est vide, alors je rends la liste vide en sortie. Et donc ici vous avez votre premier fonctionnel map qui consiste en fait à prendre une fonction et une liste et à faire en sorte de vous rendre la liste où chacun des termes sera l'image par la fonction que vous avez spécifiée du terme de rang correspondant dans la liste argument. Voici donc la fonction map et voici quelques exemples. Nous avions écrit, rappelez-vous, liste carré de liste 1, 2, 3, 4. Et bien en fait si vous aviez connu la fonctionnelle map à l'instant où on a écrit liste de carré, vous auriez écrit beaucoup plus facilement que c'était map appliqué à la fonction carré sur la liste 1, 2, 3, 4. Si vous voulez maintenant la liste des racines carrées, et bien en fait pas de problème, il ne vous reste plus qu'à écrire que c'est map sur la racine carrée, la fonction à appliquer à chacun des termes, sur la liste qui se trouve en second argument avec 16, 25 et 36. Et donc en fait le schéma général est que map f sur une liste 1, 1, 2, n, c'est en fait la liste de f appliqué à 1, puis f appliqué à 2, puis blablabla f appliqué à 1. Et donc vous retrouvez là en fait une version je dirais un peu plus algébrique du petit schéma qu'on avait vu auparavant. Alors prenons des exemples un peu plus, comment dire, élaborés de maps, et notamment par exemple de vérifier qu'une liste de nombres, tous les nombres dedans sont bien compris entre deux bornes. Donc on veut prendre une liste de nombres et ramener une liste de boulet 1, les boulet 1 signifiant est-ce que le nombre que l'on a pris de rang correspondant se trouve entre les deux nombres ou pas. Donc on a une fonction vérif entre bornes, qui prend donc une borne inférieure et une borne supérieure et la liste L, et qui va faire un map, c'est la dernière ligne du transparent, en indiquant que je vais donner un prédicat qui est entre bornes inf et sup, point d'interrogation, appliquée à L. La fonction entre bornes et inf sup, en fait, est une fonction dont je n'ai besoin que pour ce map. Je n'ai donc pas besoin de la créer de façon globale, je vais juste la créer à l'intérieur de la fonction vérif entre bornes, cette petite fonction ne servant qu'une unique fois, un unique endroit. Qu'est-ce que c'est que la vérification entre bornes inf sup, point d'interrogation de x ? C'est simplement vérifier que x est supérieur à la borne inf et inférieur à la borne sup, ce qui permet d'assurer que l'on est entre les deux bornes qui sont là. Donc voici la définition totale. Pour vérifier que tous les nombres de la liste L sont bien entre la borne inf et la borne sup, et donc appliquer le prédicat local entre bornes inf et sup de x sur tous les termes de L. C'est le code que vous avez ici et qui est particulièrement concis. ... ... Sous-titrage ST' 501